Dans la deuxième partie, nous abordons le sujet, brûler les mémoires de l'âme. Bernard, quand on applique certains champs d'activité comme l'informatique, on veut éliminer un fichier, on va dans un gestionnaire de fichiers, on efface le fichier, c'est simple. Est-ce qu'il y a des possibilités équivalentes pour un être humain d'avoir accès à sa mémoire et de brûler la mémoire, d'éliminer, d'effacer la mémoire avec simplement la reconnaissance de cette mémoire ? Est-ce qu'il est possible pour un individu de simplement éliminer une mémoire ? Brûler la mémoire de l'âme, ça ne veut pas dire éliminer la mémoire. Brûler la mémoire de l'âme, ça veut dire neutraliser les pensées qui la mettent en vibration. Une mémoire, c'est toujours bonne. Peut-être que l'Homme peut vivre des expériences sur le plan matériel, la mémoire n'est pas nécessairement bonne, au niveau de l'évolution elle est bonne. Une mémoire, d'abord, une mémoire ça ne se brûle pas, la mémoire de l'âme ça ne se brûle pas dans le sens que ça ne s'élimine pas. C'est toujours conservé quelque part dans les plans, dans les archers. Où on emploie l'expression brûler la mémoire de l'âme, c'est dans le contexte où l'on veut dire que là où l'Homme sur le plan matériel vit une souffrance par rapport à une mémoire, cette souffrance-là elle est actualisée par ses pensées, sa façon de penser, et ce sont ses façons de penser-là qui doivent être neutralisés. Ceci neutralise la mémoire de l'âme sur le plan mental. Quand on parle de brûler une mémoire, on parle de contrôler, neutraliser la pensée astrale qui la fait surgir dans la conscience. Parce qu'un Homme qui vivrait une souffrance, si la pensée n'est plus là pour la lui faire rappeler, elle demeure enregistrée dans les annales, mais elle ne laisse pas souffrir. OK. Mais pour ça, il faut qu'il soit suffisamment intelligent pour comprendre que sa mémoire ou cette mémoire-là qui crée la souffrance, elle est soit utile ou inutile. Quand on parle de brûler une mémoire, il faut garder le côté utile et inutile. S'il y a souffrance reliée à une mémoire, cette mémoire-là n'est pas utile pour le mortel, elle peut être utile pour les plans. L'ajusteur de pensée peut utiliser une mémoire d'âme pour la construction plus perfectionnée d'un véhicule mental au cours de l'évolution. Ça dépend à quel niveau d'évolution l'individu est rendu. Mais il y a de la mémoire d'âme qui fait partie de l'expérience humaine sur la Terre, qui n'est pas utile à l'Homme, dans ce sens qu'elle va le faire souffrir. Et si l'Homme prend conscience de ceci, ce qui se passe, c'est qu'il transmute son corps émotionnel. Parce qu'il n'y a pas de souffrance liée à la mémoire sans émotion. Autrement dit, un Homme qui aurait un centre mental puis un centre émotionnel totalement disconnecté l'un de l'autre, deux centres psychiques totalement disconnectés, ne pourrait pas souffrir mentalement d'une mémoire. Parce que la mémoire au niveau du mental, elle devient expliquée dans sa fonction si l'Homme est simplement mental. Moi j'en ai vécu des souffrances dans ma vie. La mémoire peut m'être ramenée de ces souffrances-là, mais parce que j'ai accès au plan mental, on va m'expliquer la mémoire. Donc je ne peux pas vivre de souffrance par rapport à cette mémoire-là, parce que je n'ai pas d'émotion rattachée à cette mémoire-là en conclusion. Tandis que l'Homme, lui, a encore de l'émotivité reliée à son mental. Donc quand il vit de la mémoire, il la vit toujours par rapport à un facteur émotionnel. Et c'est le facteur émotionnel dans la pensée que l'Homme doit faire attention, que l'Homme doit neutraliser. Je vous donne un exemple, la petite fille, elle est chum, elle est en amour, elle est allée, elle a une peine d'amour, elle a le voué dans sa soupe pendant des mois, elle ne veut plus travailler, elle ne veut plus se lever, elle est déprimée. Bon ben c'est l'émotion reliée à l'expérience qui a fait souffrir. S'il n'y avait pas d'émotion dans sa perception mentale, elle comprendrait l'expérience, elle continuait à s'en faire. Donc ça, ça fait partie de son évolution, ça fait partie de sa programmation, ça fait partie de l'expérience de l'âme incarnée, ainsi de suite. Mais un jour, elle va grandir, puis elle va avoir souffert à ça, puis un jour, elle va s'apercevoir qu'un qui est perdu se dise de retrouver, que la vie continue, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on vit l'expérience. Seulement que c'est fatiguant de toujours vivre d'expériences comme ça, d'expériences comme ça. C'est pour ça que l'Homme doit, pour brûler la mémoire, autreusement dit, pour brûler les mémoires qui font souffrir, il faut qu'il focusse sur l'émotion qui est connectée au mental, qui naît cette mémoire-là en relief, et qui astralise sa conscience, et qui fait en sorte que des égrégores constamment polluent sa conscience. Parce que les égrégores, ce sont des entités d'énergie, ce sont des forces qui ont une vie par elles-mêmes, et elles reviennent, ils reviennent ces égrégores-là, puis ils reviennent, puis ils reviennent. Vous savez que quand vous avez une grande souffrance, ainsi de suite, sur le plan de l'émotion, ça ne prend rien pour la déclencher, pour la ramener à votre conscience mentale. Puis c'est là que l'Homme doit neutraliser ces égrégores-là. Et pour neutraliser un égrégore, il faut se connecter le champ de force émotionnelle au champ de force mentale. Mais ça, ça demande une sorte d'intelligence, une sorte de maturité. Ça, ça peut aller très loin, ça peut même aller dans l'intelligence occulte de l'expérience. Mais les gens n'ont pas, en général, accès à la dimension occulte de l'expérience. Ils ne sont pas capables de parler par télépathie avec les circuits universels, puis dire, ben pourquoi est-ce que ça m'est arrivé sur telle année, telle chose, puis telle année, telle chose, puis telle année, telle chose. Donc l'Homme, ne pouvant pas avoir de l'information créatrice, utile, explicative sur sa condition humaine, pendant cette expérience-là, il ne vit que la mémoire de cette expérience-là, et c'est là la souffrance humaine, et c'est là qu'il la brûle dans la mesure où il est capable de disconnecter l'émotion du mental. Puis ce n'est pas facile de disconnecter l'émotion du mental. Je connais un type, par exemple, dans le Nord, qui est marié depuis plusieurs années, puis il s'est divorcé dernièrement, puis c'est très difficile pour lui en tant qu'Homme, en tant qu'ego mort, ça a été très dur pour lui de supporter, de vivre ce divorce-là, sa femme qui s'en va, puis toute l'affaire de la maison, la séparation des biens. Au niveau de son ego, ça a été très dur, c'est un échec pour lui, ainsi de suite. Bon, là, ça commence à se tâler, là, parce que ça fait des mois, avec le temps, ça se tâle, tout ça. Mais il a toujours une arrière-pensée qui vient, puis ça fait que ça, ça ne fait pas toute l'expérience de l'art. S'il était conscient, ce type-là, ben, il pourrait aller en-dedans, puis parler avec la source, puis dire, ben, pourquoi est-ce qu'on s'est divorcé ? Puis l'autre, il s'est divorcé, tout d'ailleurs, ba, 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 là c'est correct, bonjour ! c'est fini ! Mais ce n'est pas le cas parce qu'on a une conscience expérimentale, on fait encore partie de l'involution, on n'a pas de connaissance de soi, on fait l'expérience de soi, puis on fait l'expérience d'un soi qui est fracturé, qui a été diminué par l'inconscience, on fait l'expérience d'un mental qui n'a pas de lumière, qui est une certaine lumière astral. On ne peut pas parler à notre chum, à notre principe universel, à notre moi universel, à notre contrepartie universelle, tant qu'on est obligé par intuition, par réflexion, être en communication avec des plans inférieurs. Vous semblez dire, Bernard, que le seul fait d'être informé sur une situation qu'on vit émotivement, qui semble être une façon de neutraliser ou de brûler la conscience, c'est intéressant. Le seul fait d'être informé, ce n'est pas suffisant, par contre, le seul fait ou le fait d'être informé, dépendant du niveau de l'information, dépendant de la source de l'information. Une souffrance, quand tu connais la vie, quand tu sais comment ça marche, une souffrance, l'Homme ne va pas souffrir, l'Homme ne se met pas dans la merde pour se mettre dans la merde, il n'y a pas un Homme qui se met de souffrir, pour rien. L'Homme s'est astralisé, ça fait partie de son expérience involutive, l'Homme conscient s'est astralisé, ça fait partie de son expérience involutive, mais il n'y a aucun Homme qui peut accepter gratuitement la souffrance. Moi, je suis obligé de dire, bon ben, l'Homme en évolution va souffrir, tu ne peux pas passer d'involution à l'évolution sans souffrir, parce qu'on est trop ignorants de nous-mêmes, on a trop de d'illusions, c'est ça qui crée nos souffrances. Mais ce n'est pas parce que je dis que l'Homme qui accèdera à une conscience supramentale, je ne peux pas dire que sa souffrance, ça me fait plaisir, je ne peux pas dire que ma souffrance d'initié me fait plaisir, ma souffrance m'a donné quelque chose, m'a amené à quelque chose, m'a fait transmuter quelque chose, mais je ne peux pas dire de façon absolue que ben j'étais content d'avoir souffert, ça c'est niaiseux, ça c'est spirituel, c'est parti, ça c'est… Par contre, je peux dire que sans cette souffrance-là, je n'aurais pas pu transmuter mes corps pour arriver à un certain niveau de vibration mentale me libérant des contraintes de l'âme, de la mémoire personnelle. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que l'Homme souffrira des grandes souffrances, l'Homme nouveau, les fils de la lumière souffriront des grandes souffrances à leur niveau, parce que tu ne peux pas rentrer dans une conscience universelle sans sortir de ta conscience astrale. Parce que par exemple, les initiés dans le passé, comme le lazerien qui disaient bon ben je suis descendu aux enfers, les initiés descendent aux enfers, les initiés font leur voyage de Dante, il faut que tu puisses descendre dans tes propres enfers pour sortir finalement du plan astral, puis pas seulement les enfers, mais aussi les hauts plans spirituels, si l'Homme est pour rentrer dans une conscience universelle où il a la capacité finalement de renverser la polarité du vrai et du faux. Donc c'est très important pour l'être humain de réaliser que la souffrance, elle vient avec le package, mais qu'on doit la diminuer le plus possible. C'est beaucoup plus facile pour un être humain normal de s'empêcher de souffrir que d'un initié. C'est difficile pour un initié de ne pas vivre une souffrance parce qu'il est plus gêné, parce qu'ils font passer d'un petit trou. Mais pourquoi vous dites que c'est plus facile pour un homme ordinaire de porter un enfant ? C'est plus facile parce qu'il y a des buffers, il y a des conditions, il y a des jeux, il y a des mécanismes. Un Homme normal peut aller au vu, il peut aller jouer au hockey, il peut se distraire, il peut se faire une blonde, il peut faire toutes sortes de choses, il peut se plonger dans son travail, il peut se distraire. L'Homme incondient peut se distraire dans la vie, puis c'est bon, donc la souffrance est moins proche de lui, tandis qu'un initié ne peut pas faire ça. Un initié ne peut pas aller au hockey, puis un initié ne peut pas pas créer le buffer contre la fusion, c'est ça qui fait de lui un initié. Donc il ne peut pas passer à côté de la souffrance, il va en comprendre plus vite que l'Homme, d'ailleurs c'est sa job, pour l'expliquer ensuite, il va en comprendre tous les aspects, puis c'est justement parce qu'il n'est pas donné de quartier. Tandis que l'Homme lui a du temps, le fait de l'être humain, il y a des humains, il y a des humains, les humains… moi je sais que l'Homme normal, dans la vie, souffre beaucoup de choses à cause de lui-même, à cause de lui-même, il ne souffre pas à cause de la fusion, ce n'est pas le double qui est fusionné avec, puis qui le fait passer dans des petits trous, c'est son ego, sa personnalité, c'est ça qui le fait souffrir. À ce moment-là, l'Homme a une chance, l'Homme de l'involution qui passe à l'évolution, il a une chance de souffrir moins pour rien, tandis que l'initié, lui, il est obligé de souffrir tout pour tout. Bon, est-ce qu'on peut identifier deux types de souffrance à ce moment-là, une souffrance qui est liée à l'ego, puis une souffrance qui est liée à l'unitransmitter ? Il y a deux types de souffrance, il y a une souffrance universelle, il y a une souffrance cosmique, il y a une souffrance initiatique, puis il y a une souffrance qui fait partie de l'inconscience de l'âme, puis qui fait partie du développement de la conscience de l'Homme par rapport à son énergie, à son être, à sa conscience universelle. Mais dans un cas, c'est particulier, puis dans un autre cas, c'est universel à l'humanité. Les Hommes souffrent, mais il y a beaucoup, il y a un haut degré de souffrance chez l'être humain qui est causé parce que peut-être qu'il n'écoute pas son chum, puis peut-être qu'il n'écoute pas sa femme, peut-être qu'il n'écoute pas son boss, on n'écoute pas le monde autour de nous autres, on a des têtes de cochors, le monde nous le dit, parce que le monde nous voit plus qu'on se voit, nous autres, puis il dit « Ah, faites-en sens ça, faites-en sens ça, faites-en sens ça », on n'écoute pas les gens qui peuvent nous donner des conseils. Ça fait qu'on ne souffre rien, on n'écoute pas nos parents quand ils sont intelligents, on ne souffre rien ! C'est les gens qui écoutent, puis ça les met dans une situation de souffrance aussi ? Si tu écoutes des gens qui sont intelligents, ça se sert, ça fait que c'est à moins une expérience, c'est à moins une expérience à être obligé de vivre, ça fait que c'est ça le problème, ça fait qu'automatiquement, c'est pour ça que je dis, l'Homme souffre beaucoup pour rien, il y a beaucoup de souffrance chez l'être humain qui ne sont pas nécessaires. On dit bon ben, un être humain devrait travailler, c'est important pour un Homme de travailler, de trouver un job. Il dit « Ah ben je ne peux pas trouver un job, ils vont fermer les portes de ma compagnie » puis je m'envoie sur le bien-être social, bien qu'une compagnie de tabac à fin de titre, ça fait vingt ans que je travaille pour eux autres, puis j'étais un spécialiste du tabac, puis là il n'y a plus de job pour moi. Ce n'est pas vrai ! Là, il va crever de faim, il ne nourrira pas sa famille, sa femme va le crisser à la porte, les enfants vont se retourner de bord, un jour il va être en sauvage pendant deux, trois ans, puis un jour là, il va tellement être dans la souffrance qu'un jour il va dire « Ah ben il faut que j'envoie, il faut que j'envoie ». Pourquoi tu n'es pas allé quand tu as lâché ta crise de job ? Au lieu de te faire nourrir, au lieu de te faire supporter par le gouvernement, trouver un autre petit job en attendant, peut-être que les compagnies de tabac vont s'en jouer un autre ailleurs, dans un autre temps en attendant, mais va vendre de la crème glacée, au moins tu ne vas pas payer ton loyer ! Ça lui a pris trois ans pour comprendre ça ! Souvent, la personne va dire c'est parce qu'elle ne voulait pas souffrir. Elle ne voulait pas quoi ? Elle ne voulait pas souffrir. Elle s'est mise en souffrance. Mais il y a des gens, quand on leur parle comme ça, qui nous disent « Ah non, je ne veux pas souffrir d'un boss, je ne veux pas souffrir de faire un changement-ci » ou… Les gens ne veulent pas faire le mouvement parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Ils sont faillants. Oui. Mais là, est-ce que dans le développement d'un individu, il y a des souffrances inévitables qu'on n'a pas le choix de vivre ? Ça, c'est intéressant ! Dans le développement de l'individu, il y a des souffrances clés. Ça, j'appelle ça des souffrances initiatiques. Autrement dit, dans le développement de l'individu, il y a quelque chose, quelque part, au cours de ta vie, qu'il faut que tu passes à travers, parce que c'est ça qui va te donner un taux vibratoire universel. Sans ça, tu n'as pas ce taux vibratoire universel. Autrement dit, tu es un être humain normal. Il y a un taux vibratoire que cette souffrance-là, tu vas avoir les forces pour passer à travers, ça va t'être donné dans le temps, tu vas passer à travers. Mais ça, c'est la souffrance initiatique. Tandis que l'Homme, ce n'est pas être la souffrance initiatique, il n'a même pas la souffrance initiatique. Il y a la souffrance psychologique de l'Homme incarné d'un corps physique, avec un ego totalement proche. Un ego, avec toutes sortes de facettes personnalisées, qu'on appelle la personnalité, qui crée de la souffrance pour rien. Il faut que tu travailles, il faut qu'un gars travaille, s'il est marié, il faut que tu travailles encore plus. Une femme, il faut que tu sois heureuse dans la vie avec son mari, elle n'est pas heureuse. Mais pourquoi tu restes avec ? Je l'aime. Mais tu dis que tu n'es pas heureuse, il te bat, il ne se fait rien, je l'aime. Il me fait bien l'amour. Ça fait que tu restes avec parce qu'il te fait bien l'amour, il n'est sain de temps en temps. Mais si tu as des yeux bleus, ça se passe. Un jour, elle va se réveiller, un jour, il va lui casser la mâchoire, elle va avoir l'air d'un ptérodactyle, elle va être obligée de s'en trouver un autre gars. Mais là, elle va attendre. Elle va attendre d'être poussée au mur, là. C'est quoi ? C'est quoi ? L'autre dit, l'Homme puis la Femme, ils ont un karma, puis il sera capable… L'être humain a un karma, l'Homme et la Femme ont un karma, puis il sera capable de l'alléger rapidement, ajuster rapidement, s'il était intelligent. Autrement dit, quand j'étais intelligent, je ne veux pas dire intelligent par un même nécessairement dans une conscience, mais écoute, ta belle maille, ton beau-pain, ton boss, tes chums, le monde, tes amis, qui devaient être plus que toi et l'autre. On n'écoute pas le monde autour de nous autres. On reste dans nos situations, puis un jour, il y a un éclatement, puis un éclatement, puis on passe notre vie à vivre des éclatements. Bernard, c'est quoi la mécanique qui permet à un individu d'avoir plus raison que la raison d'un autre, puis de souffrir de sa raison, même si l'autre qui a une autre raison semble pouvoir l'alléger. Oui, 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 ok. C'est parce qu'on a des têtes de cochon, puis on a des têtes de cochon parce qu'on a de l'orgueil, puis on est orgueilleux parce qu'on ne veut pas donner de crédit à l'intelligence d'un autre, puis on ne veut pas donner de crédit à l'intelligence d'un autre parce qu'on n'a pas été mis en vibration par la souffrance. C'est quand tu es mis en vibration par la souffrance que là, finalement, tu lâches, puis tu commences à dire, ouais, c'est vrai, il y a peut-être raison, le gars. Parce que la souffrance, ça met les corps en vibration. Là, ce n'est pas pire, ça se toffe. Donc, on donne un crédit à quelqu'un après avoir vécu l'impuissance personnelle ? Oui, c'est ça. Mais tant qu'on a l'impression d'avoir une puissance personnelle, on n'est pas disposé à... Non, parce qu'on se donne toujours de l'espace, on se dit toujours que ça va s'arranger, la situation va s'arranger. Ça ne s'arrange pas une situation, ça se dérange constamment, ça se dérègle constamment, 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 constamment. Éventuellement, ça crée une crise. Ce n'est pas que j'adore ça, les crises, c'est merveilleux, les crises. Il n'y a rien comme une crise pour nous replacer le cul. Fermez les crises. Une crise, tu t'en vas par là ou tu t'en vas par là. Pourquoi ? Parce qu'une crise, c'est une situation où tu es confronté entre deux inévitabilités, tu descends ou tu manges. C'est merveilleux des crises, heureusement qu'il y a des crises. Mais quand un individu est confronté à devoir se rendre jusqu'à la limite de sa raison, et puis qu'on l'avertit tout bas du côté de cette situation-là, où est-ce qu'il peut trouver l'énergie de nourrir l'imbécillité ? OK, OK. Il trouve l'énergie de nourrir l'imbécillité parce qu'il n'est pas devenu suffisamment vibratoirement intelligent. C'est bien important votre question, bien important. Quand on est inconscient, c'est comme si on a une certaine résistance à l'ordre. N'oubliez pas une chose, que moi quand je parle de l'ordre, je parle de l'ordre que l'Homme crée à partir de son intelligence puis de sa volonté. Je ne parle pas de l'ordre là, parce que ta vie est en ordre, parce que ta mère t'a laissé à sa mort cent mille piastres, puis ta maison est payée, puis t'as le job pas mal assuré parce que t'es dans les unions, c'est pas ça de l'ordre. De l'ordre, c'est une condition de vie que toi, tu imposes à la vie à partir de ton intelligence créatrice puis ta volonté. Ça, il n'y a rien à faire avec les gens qui sont capables de créer cet ordre-là. Ils deviennent quasiment des panthères. L'Homme n'est pas dans cet ordre-là, il y arrivera. Puis la raison qu'il ne l'est pas, c'est parce qu'il n'a pas été mis en vibration parce qu'il n'y a pas été mis en vibration. Il y a du monde qui se font couper les bras, ils perdent du monde, ils perdent des amis, les accidents, la maladie. L'Homme, souvent, puis la Terre, c'est de la souffrance, il n'a pas plus de conscience sur la planète. Mais ils sont tournés en vibration. Parce que la souffrance, il ne les met pas en vibration. Puis sais-tu quand est-ce que la souffrance, elle te met en vibration ? La souffrance, elle te met en vibration quand tu commences à savoir comment est-ce que ça marche, la vie. Ah ben là, tabarnak, c'est un autre plein de ventre. Parce que quand tu es mis en vibration par la souffrance, puis tu sais qu'en arrière du plan matériel, au-delà de l'espace-temps matériel, au-delà de ta conscience matérielle, tu as probablement des entités astrales qui te manipulent, ou tu as probablement des forces qui font partie d'autres plans, qui taponnent avec ta tête, puis qui manipulent ta conscience mentale, puis qui t'empêchent de penser clairement. Puis tu t'enlèves ta lumière. Oh là, tu commences à avoir le faux cul. Puis quand tu commences à prendre ce faux cul-là, que moi je l'ai glorieusement ce faux cul-là, laisse-moi dire mon cher que dans la vie, aussitôt qu'il arrive quelque chose pour créer un désordre, tu as la volonté, l'intelligence pour le neutraliser. Pourquoi ? Parce que ta souffrance t'a mis en vibration. Puis ça, c'est très important de comprendre ça, parce que tant que l'Homme n'aura pas été mis en vibration dans sa souffrance, que l'Homme vivra simplement de la souffrance, ça veut dire que l'Homme n'aura pas conscience occulte de l'origine de sa conscience. Puis tant que ta conscience occulte de l'origine de ta conscience, tu n'as pas d'idée qu'est-ce que c'est la vie. C'est comme si tu te promènes maintenant avec un sac sur la tête, que tu sois riche, que tu sois pauvre, n'importe quand, quelqu'un peut être rentré dedans. Tandis que quand tu commences à comprendre comment est-ce que ça marche la vie, ce que l'Homme existentiel, rationnel, n'a jamais voulu accepter parce que c'est too much là, à ce moment-là, ta souffrance te met en vibration, elle est mise en vibration. Puis ça, c'est le plus gros, c'est le meilleur coup de pied que tu peux avoir reçu de ta source. Ça, c'est le coup de pied dans le cul ultime. Puis quand tu as eu ce coup de pied dans le cul ultime-là, après ça, il y a rien qu'une chose qui compte dans la vie, l'ordre. Vous autres, ce n'est pas l'ordre qui compte, c'est de faire bien de l'argent, vous trouvez une pouponne en fin de semaine, allez jouer au hockey, boire une caisse de biens, allez voir un bon film, vous assurez que vos enfants vont à l'école qui ont des bonnes notes. Ça, c'est la condition humaine. Ça, c'est ce qui vous intéresse en tant qu'être humain civilisé. Tandis que l'ordre, que l'Homme conscient, une fois que sa souffrance aura été mise en vibration, autrement dit, une fois qu'il aura été mis en vibration par sa souffrance, l'Homme conscient, il n'y a qu'une chose qui l'intéressera dans la vie, c'est l'ordre. Parce que je vais dire une chose, quand tu as de l'ordre dans ta vie, qui n'existe pas sur la Terre aujourd'hui, quand tu as cette sorte de là, qui est totalement individualisé, tu as ton ordre à toi, à ce moment-là, la vie est sous ton contrôle, puis à ce moment-là, la vie est vécue comme tu veux, puis à ce moment-là, il n'y a rien dans la vie qui est important en soi, la seule chose qui est importante, c'est la crise de paix. C'est sûr que je faisais ma joke avant, je disais, papa, tu crisses, la crise de paix, c'est la crise de paix, c'est la crise de paix. Bernard, la mise en vibration dont vous parlez, ça revient encore au fait d'être informé de l'invisible ? Ben oui, ça fait partie de ça, mais ça fait partie de l'évolution ça, tu sais, tu ne peux pas… ça me fait penser au fait qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais que ça ne leur apporte rien. Ça ne leur apporte rien, ça ne leur apporte rien, ça leur apporte à l'astral, la souffrance, il y a des belles archives de l'autre bord, puis quand tu meurs, tu arrives d'autre bord, tu regardes tes archives, tu souffres, puis là ils construisent un corps mental, puis un nouveau corps astral, puis la prochaine évolution. Mais quand on parle de l'évolution, quand on parle de la descente de la lumière sur tous les plans de l'Homme, quand on parle de l'intégration de la conscience, quand on parle du retour de l'Homme à sa source, on parle de la reprise du contrôle humain, du mortel sur sa vie, pour que sa vie cesse d'être expérimentale, pour que sa vie cesse d'être ancienne, pour que l'Homme arrête d'être toujours entre deux poteaux, le niaiseux puis le temporellement intelligent. Tu sais, tu ne peux pas vivre toute ta vie dans la merde puis avoir l'épée de Damoclèse, l'épée de Damoclèse qui se passe des évènements sur ta terre, ne manque pas pourquoi les Hommes dans le job, ils ont décrit le cardiaque à 45 ans puis les femmes finissent toutes seules à 60 ans, toutes seules en pleurs puis en solitude. Ça fait que l'Homme, il va être obligé, l'Homme conscient je parle, l'Homme va être obligé de comprendre que quand la souffrance est mise en vibration, c'est parce que tu commences à comprendre comment est-ce que ça marche derrière le tableau, derrière le smoke stream de ton intellect, puis de ton ego, puis c'est là que l'Homme va commencer à mettre de l'Homme dans sa vie. Je parle de l'Homme, je parle de l'Homme génériquement, c'est à ce moment-là que l'Homme va commencer à être bien dans sa peau, sans ça, de temps en temps tu es heureux, puis après ça tu n'es pas heureux, puis après ça tu es heureux, puis après ça tu n'es pas heureux, puis tu n'es pas heureux, puis tu n'es pas heureux, Christ, on n'est pas des bateaux, comprends-tu ? Mais on s'est fait construire des Christ de bateaux, puis on s'est fait construire des bateaux depuis des siècles, puis tout le monde, tout le monde, les sages, les universitaires, les intellectuels, les théologiens, tout le monde nous ont construit des bateaux, puis là on vit dans une période de transition là où on a plein le cul des intellectuels, puis on a plein le cul des théologiens, puis on a plein le cul des âges, mais on n'est pas arrivé à pouvoir faire la traversée de l'autre bord là, c'est ça tout l'émoi dans la société là, avant tu avais des guidelines pour vivre, tu sais, on disait bon ben, tu vis ta vie pour la meilleure ou pour le pire, tu sais, tu peux assez là, pour un homme intelligent de vivre ta vie pour la meilleure ou pour le pire, tu vis ta vie pour la meilleure, point final, fuck le pire ! Mais ça, ça prend de la volonté, puis ça prend de l'intelligence, autrement dit ça prend une diminution de toutes les sciences, le sentiment d'émotion qu'on a dans le mental, ça prend une diminution de tout le pouvoir astral de l'âme sur notre ego, ça prend une diminution du pouvoir mémoriel de l'individu par rapport à la mémoire de la race, ça demande une transmutation totale de l'homme, c'est la transfiguration psychique de son moi, c'est ça l'évolution, puis après ça, tout ce qui compte, c'est l'ordre, un ordre que toi tu crées, qui est totalement en harmonie avec la société, parce que c'est un ordre créatif, donc ce n'est pas un ordre anarchique, puis à ce moment-là, tu fais ton bout de chemin, tu fais à ce que tu as à faire, c'est ça, c'est ça le but puis la conséquence de cette évolution-là, c'est pour l'affaire d'être conscient, ah ben moi je ne suis plus conscient, point ! Quel degré t'es rendu Jean-Paul ? Puis t'es allé au seminaire de Bavard à Montréal, ah ben je ne suis pas conscient si t'es pas allé au seminaire de Bavard à Montréal, je connais du monde qui ne sont jamais venus au seminaire, ils ne sont plus conscients de la chose que les gens qui sont venus au seminaire ! Il est là, il y a du monde qui parle, il y a du monde intelligent qui parle, bon, ça commence plus là ! Il y a du monde qui parle, il y a du monde intelligent qui parle, bon, ça commence plus ! Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, vous êtes en contact avec votre matériel ? Non, non, non ! La seule raison que les gens sont en contact avec le matériel, c'est parce qu'il faut que je le défense, moi ! Ça fait partie de mon problème ! Mais l'Homme, il y a du monde dans la vie qui a une sensibilité, il y a du monde dans la vie qui a une sensibilité, ils ont une certaine intelligence, c'est évident qu'avec plus il avance là-dedans, éventuellement il rentre dans des courants beaucoup plus vortexés, c'est rien ! Mais l'Homme a une vibration ! Si l'Homme est capable d'abord de respecter ce qu'il sait, puis avancer avec ça, puis s'il peut renflouer avec d'autres choses que d'autres mondes peuvent vivre dans le monde, tant mieux ! Mais l'évolution, ça commence chez l'Homme individuellement, ça va se faire chez l'Homme individuellement, mais ça part du bout du malade ! Parce que que j'ai pas besoin d'être sur le plan matériel pour faire mon travail, je peux le faire sur les autres plans à mon travail ! Il y a des archives qui peuvent être libérées sur les autres plans, qui éventuellement au niveau vibratoire vont faire partie de la conscience de l'Homme, ça, ça fait partie des lois occultes de l'invisible ! Sur le plan matériel, il y a des Hommes sur la Terre aujourd'hui qui ont une belle conscience ! Donc le phénomène évolutif dont on parle souvent, qui est lié au supramental, c'est finalement accessible à la planète ? Ça fait partie de la conscience évolutive de la planète ! Ce n'est pas nécessairement dans des rapports, disons, audiovisuels ? Non ! Moi je connais des gens qui sont venus en contact avec l'audiovisuel de ma parole, puis c'est des vrais cons ! Ils ont totalement astralisé ce que j'ai dit, puis je ne veux plus rien savoir d'eux autres ! Puis il y a des gens qui ne sont pas venus en contact même avec ces visées-là, mais de par leur propre sensibilité, de par leur propre connexion avec leur propre plan, je pense à Jean-Hab à Paris, que je n'ai jamais rencontrés, qui ont une longue vibration-là ! Ça fait qu'il y a du monde dans le monde, dans différents pays qui ont une belle sensibilité. Au Québec, c'est évident que ça se fixe au Québec parce que ça fait partie de la destinée de la province que cette science-là soit descendue, ça ! Mais de poser le connexion de Bernard de Montréal pour évoluer, il y a du monde dans le monde qui évolue ! C'est évident que la science au Québec, c'est l'affaire de l'âme de cette conscience-là qui avait été promis par Ourobino, puis ces gens-là qui viennent en contact avec cette science-là, ils se voient tout de suite, puis quand Jean-Hab a lu mon livre, ils auraient totalement compris ce que je disais, c'était normal, ça fait qu'il déjà était dans sa conscience évolue. Il y a du monde dans le monde intéressant. Bon, vous parlez d'une personne comme ça, elle avait pris contact avec quoi, elle, personnellement ? Son évolution à cette personne-là dont vous parlez, elle avait commencé où ? Son évolution a commencé sur d'autres plans avant l'incarnation. Son évolution à ce moment-là, c'est un être évolué. Donc il y a des êtres à la planète qui ont des âmes très évoluées, il y a des êtres à la planète qui ont des âmes dont le statut universel est très avancé. Ça fait que c'est très très facile pour ces êtres-là de venir en contact avec l'autre vibration, puis accélérer le processus de développement. Donc c'est déjà prédestiné le processus de développement. Donc les gens, ici, sur plan matériel, dans cette époque de vie-là, font simplement actualiser quelque chose. Actualisent ce dont ils ont le potentiel de faire, qui était déjà marqué à l'indescence. Mais le point que je veux faire, c'est qu'il y a des Hommes dans cette vie-ci qui pensent, qui vont arriver à une conscience intégrale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trop d'illusions astrales, ils sont trop astralisés. Puis il y a des gens dans cette vie-ci qui n'ont même pas conscience d'en arriver à une conscience intégrale, puis qui en arriveront à une conscience intégrale. Ça dépend toujours de la disposition de l'ego, ça dépend de la nature de l'âme, ça dépend de la vibration de l'âme. La conscience, c'est l'état vibratoire de ton esprit qui transperce à travers ton ego. La conscience, c'est pas une maîtrise quelconque, philosophique d'une science occulte quelconque. Ça se reconnaît à quoi une âme évoluée ? Une âme évoluée, il y a-t-il des paramètres ? Oui, il y en a. Puis le plus grand, d'après mon expérience, le plus grand, c'est l'absence d'orgueil. L'absence d'orgueil, c'est tellement extraordinaire chez un être qui a un certain niveau d'évolution. Je ne parle pas de l'orgueil affectuel, je parle de l'orgueil spirituel, l'orgueil occulte. Cette absence d'orgueil-là, pour moi, c'est la plus grande marque d'évolution possible de l'âme. Non, parce que les Hommes vont craquer devant leur propre lumière avec l'orgueil. Tu ne peux pas venir en contact avec le double, puis vivre des miroitements astraux d'orgueil, tu ne peux pas, parce que déjà il y a un blocage. Parce qu'oubliez pas une chose, que l'orgueil, ça fait partie de la définition astrale de l'intelligence universelle. L'orgueil, c'est ce qui a fait marcher le monde involutif. L'orgueil, c'est le ciment qui a permis à la civilisation de progresser. L'orgueil, c'est l'incantation des morts à travers l'ego de l'Homme. L'orgueil, c'est le fil conducteur entre les forces la plus supérielles pour l'humanité à travers le monde astral de la mort. Ça fait que quand on parle des fils de la lumière, on ne parle pas des fils de biliaire, quand on parle des fils de la lumière, on parle des Hommes qui éventuellement pourront travailler avec des forces éthériques universellement conversantes en intelligence, on parle d'êtres qui n'auront plus d'orgueil. Ça va être brûlé par l'initiation solaire, l'orgueil. L'initiation astrale maintient l'orgueil. L'initiation astrale des âges involutifs, les Grecs, les Romains, le mysticisme chrétien, l'initiation astrale de l'involution a cultivé l'orgueil parce que ça a permis à l'humanité de continuer à avoir l'impression d'avancer. Alors que dans l'initiation solaire, de l'évolution, de la formation psychique de la race, de la sixième et de la septième race racine, l'orgueil va totalement être éliminé de la conscience de l'ego parce que l'Homme ne peut pas rentrer consciemment sur le plan éthérique avec cette vibration-là dans le mental. Alors que l'Homme peut facilement rentrer dans le plan astral avec l'orgueil dans le mental. Regarde les gars qui font de magie noire, regarde les gars qui font des voyages astraux, regarde les gars qui ont des écoles où ils t'enseignent comment faire des voyages astraux. Rencontrez ces gens-là ce sont femmes ou hommes, ce sont tous des êtres qui sont spirituellement orgueilleux. C'est quoi la mécanique de l'orgueil ? L'orgueil c'est la contestation psychique de l'ego vis-à-vis de la potentialité vibratoire de son âme pour la compréhension personnelle des mystères. Un Homme qui est moindrement orgueilleux dans l'écoute occulte de sa conscience a l'impression d'être important psychiquement, occultement, spirituellement, religieusement, théologiquement, etc. Puis c'est facile à tester ces gens-là, tant qu'à leur dire, franchement devant les autres qui ont été en train de me dire «mange-donc de la merde », puis tu vas voir ce que se produit. Tu lui dis «mange-donc de la merde », si vous les gars qu'ils vivent, ça fait que tu ne peux pas arriver un mètre aux Indes comme mon chum est allé voir dernièrement, qui est assis sur son 36 là, puis il dit «mange-donc de la merde » ! S'il ne bouge pas, il dit «mange-donc de la merde », puis si tu ne vois pas la vibration d'orgueil, automatiquement, tu fais de lui un allié, il sort de son ashram puis il s'en réveille direct. Parce que là, il va savoir ce qui se passe. Ça fait que c'est facile d'accepter l'orgueil d'une personne. Ça fait que quand tu es dans toutes les atmosphères, c'est tout ça pour l'ésotériste puis l'occultiste puis tout ça, je ne sais pas s'il y a bien l'esotériste puis l'occultiste, je vais le mettre à terre, ça commence à prendre 10 ans, 15 ans, mais que j'ai fini de dire ce que j'ai à dire, il n'y aurait plus de place d'autres. Mais quand je dis que je vais le mettre à terre, je ne veux pas dire que l'ésotériste, l'occultiste, c'est pas réel, je veux dire que je vais mettre à terre les aspects astraux de la pensée ésotérique puis occulte. Ça, c'est définitive. Attendez que mes livres sortent là, ça va voir que je ne suis pas un cadeau, je suis un train, parce que j'en ai plein de cul des guides spirituels puis des maîtres spirituels puis des gourous puis des gousous puis des guérisseurs puis des metteurs de mains puis des poignols de cul. Parce que le problème, le problème, moi je suis un homme averti, ça fait que des problèmes je n'en ai pas, mais le problème c'est que dans notre société, dans notre société, on a du monde, des gens spirituels du bon monde qui veulent avancer puis qui font une recherche normale, mais qui sont trop naïfs encore, ils n'ont pas été brûlés, ils sont trop naïfs. Puis la première chose que tu sais, c'est qu'ils se font brûler ici puis ils se font brûler là, puis ils se font brûler là, puis il faut que ça arrête un jour que du monde se fasse brûler par des gens qui sont supposément à la poindre de la connaissance. Ça fait que la poindre, je vais accrocher. Ça, c'est inévitable. Mon prochain livre que j'écris là, je n'ai tellement de livres que je vais écrire, mais le prochain que je vais écrire là, je pense que ça va être sur les entités astrales de la mort, je vais expliquer ça là, les entités astrales de la mort, je vais faire une lire ça, pas trop de temps pour s'expliquer là. Puis ensuite, je vais en faire un autre sur la mort, je vais m'expliquer qu'est-ce que c'est la mort, j'ai hâte de finir avec ces liens-là parce que c'est des plaques, il faut que je les fasse un temps-là, parce que je suis allé de voir le monde, du bon monde, tu sais, du monde simple, qui se font au cours des années, puis qui se font embobiner, 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 puis qui se font embobiner. Puis moi, je ne peux pas, publiquement, puis je ne peux pas, ce n'est pas ma job de dire, bon ben, tu ne peux pas aller voir ça, puis tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, ça, ce n'est pas ma job. Ma job, c'est de donner l'instruction, que le monde prenne ça, puis qu'ils prennent la loupe, puis qu'ils regardent de leur propre vue. Sans ça, je deviens un autre même. Moi, je ne veux rien avoir à faire avec ça, le public. Je parle là, mais il y a des gens dans le monde, en Europe, en France, aux États-Unis, ainsi de suite, qui sont prêts à aller plus loin, mais quelque part, qui se font vampiriser par l'astral, à travers des individus ésotérico-spirituels, occultes, qui ont des bonnes intentions, mais qui ne connaissent pas les lois occultes du mensonge cosmique sur la planète. C'est pour ça que ces choses-là, il faut que ce soit aussi. Est-ce que des gens qui sont humbles, mais qui, à cause du fait qu'ils se donnent une mission, vivent l'orgueil ? Mais oui, ce n'est pas parce que tu es humble, ce n'est pas parce que… d'ailleurs, l'humilité, c'est l'envers de l'orgueil spirituel. Va dans la vie, va dans bons monastères, va dans bons 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 monastères, là où des gars m'engagent du pain pour la salade, du pain pour la salade, du pain pour la salade, un petit peu d'eau de temps en temps, là, tu vas avoir de l'humilité, là, puis même les sulfates, tu vas avoir l'organisation de la fin de suite. C'est quoi la mécanique exacte ? La mécanique est passée sur le principe qu'ils ont l'impression que c'est eux autres qui ont les clés de la théologie ou les clés de la religion ou les clés du mysticisme, ou c'est eux autres qui… c'est un qu'eux autres qui peuvent parler de Dieu. J'ai rencontré Dieu dans ma cellule ! Tu as rencontré Dieu dans sa cellule ! Il ne faudrait pas que tu dises que toi, tu l'as rencontré sur le Sainte-Catherine, parce que là, il contesterait, tu ne peux pas rencontrer Dieu sur le Sainte-Catherine. Moi, je l'ai rencontré dans ma cellule. Moi, j'ai eu une expérience, puis je vais vous le dire avant de partir parce que… d'ailleurs, je ne peux pas dire ça, mais je ne devrais pas dire ça. Non, je ne peux pas faire ça, parce qu'il faut que je respecte les conditions involutives de certaines choses. Mais je peux vous dire une chose, puis tu sais à quoi je fais référence quand tu es allé en France, puis tu es allé à telle place en France, puis tu es rencontré, hein ? Ça, je veux dire, c'est ça que je ne veux pas parler. Mais ce que je veux dire, c'est que l'orgueil se cache derrière l'humilité. C'est lourd un secret ! Non, je ne peux pas parler de ça ! Je peux s'encraser dans le secret ! Ça se parle en privé, ça me semble encore en privé ! C'est un saint-âme, hein ? Il a été placé… Si vous saviez qui c'est qui l'a placé dans ce rôle-là, dans ce rôle-là, on va changer quelque chose. Ce que je veux dire, pour revenir au sérieux là, reste tranquille, ce que je veux dire, c'est que l'orgueil se cache derrière l'humilité. Puis à part ça, on change autre sujet là ! On parle d'aujourd'hui à mémoire de l'âme, puis là on a dit que c'était la souffrance, puis que la majeure partie de la souffrance était finalement originaire d'un facteur d'orgueil. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est la mécanique qui fait qu'un individu devient orgueilleux, c'est qu'est-ce qui fait que l'individu devient orgueilleux ? C'est-tu l'astral qui se place dans les événements ou dans les situations pour se rendre orgueilleux ? C'est-tu un excès de pouvoir que toi, que tu n'es pas capable de contenir ? Parce que l'astral te donne l'impression d'avoir accédé à la sagesse. Puis la sagesse, c'est la vieillesse de l'esprit. Un esprit qui est vieux… J'essaie de mettre ça en forme… Un esprit en titille ? Tu sais, tu parles d'un corps qui décrépite vieux, la sagesse, c'est la vieillesse de l'esprit. L'intelligence, dans le sens créatif, morontiel du terme, c'est la jeunesse de l'esprit. L'Homme comprendra que la sagesse, c'est le plus haut niveau d'évolution de la conscience mystique astrale de l'involution, c'est nécessaire pendant l'involution, c'est agrande durant l'involution, mais c'est placé pour l'évolution. Tu ne peux plus te pèser par la sagesse mystique des temps ou des arts, que les mystères existent. Mais ça se reconnaît un sage, ça nous fait la morale en général ? Un sage, sais-tu comment ça se reconnaît ? Un sage, ça se reconnaît en essayant toujours de dédoubler ton ego par des paroles convaincantes. Ça, c'est comme mon chum qui arrive des Indes là, puis ce n'est pas de moindre, c'est un grand ami de Jean-Paul Sartre, un brillant gars, qui s'en va aux Indes là, puis qui se fait dire par un gars dans l'ashram, puis je ne vous dirai pas lequel, parce que vous allez le reconnaître, puis c'est-à-dire hésite, clive, tu vas dépenser 4000 piastres, puis faire 4000 piastres de voyage pour arriver devant un gars qui est assis sur son cul dans un l'ashram, puis tu vas dire hésite, clive, puis j'ai dit, tu n'as pas été assez intelligent pour lui dire, qu'est-ce que tu veux dire par le «hit» ? C'est quoi le «hit» ? J'ai dit, moi, je vais te dire qu'est-ce que c'est le «hit» ? J'étais à la table avec lui, je te dis, Chris, qu'il n'a pas mangé bien gros ce soir-là ! Ça fait que j'ai dit, mec, je t'écrive des lettres, des petites cartes quand je suis en voyage, moi, c'est signé, hésite, clive, tu vas savoir qui c'est qu'est-ce que j'écris, maudit niaiseux ! Mais il y avait des larmes aux yeux. J'ai dit, ça a des larmes aux yeux, parce que je te parle de même, puis tu n'étais pas capable, toi, de lui faire mettre la rage au cul par des paroles intelligentes, puis te faire dire hésite, clive, puis ensuite envoyer un petit bouquet de fleurs, puis te faire arroser avec un gun, puis de l'autre drôle. J'ai dit, je ne viens plus ici pour parler avec toi, la prochaine fois que je viens ici, tu prouves aux échecs seulement, socialement. Ça fait que, puis ce n'est pas le moindre, hein, ce gars-là. Ça fait qu'autrement dit, ce que je veux dire, c'est qu'on est bien sans dessin, on est bien naïfs, puis on a été obsédé par la sagesse primordiale, puis je vais la mettre à terre. D'ailleurs, je n'ai pas de choix, je suis obligé. De sorte que, quand je partirai du fait, puis que j'aurai tout dit ce que j'ai à dire, puis que j'aurai tout écrit ce que j'ai à écrire, il ne reste plus rien qu'on aura besoin de savoir. Après ça, ce sera une autre évolution dans notre temps, puis on va en avoir assez. La sagesse primordiale, puis la sagesse de ci, puis la sagesse de tout ça, j'allais loin. Puis je suis fatigué, ça, parce que ça a été pendant des siècles une poêle dernière nécessaire, puis on s'est tout fait prendre là-dedans. Mais là, on passe à une nouvelle évolution, puis c'est fini, ce n'est plus assez, c'est pour l'Homme inconscient qui va continuer à s'abrover de la sagesse parce que c'est bon pour lui, mais ça ne sera plus suffisant pour l'Homme conscient, parce que l'Homme conscient va vouloir savoir qu'est-ce que c'est une âme, qu'est-ce que c'est un esprit, c'est quoi de la pensée ? Il va vouloir avoir la science de l'invisible, pour pouvoir ensuite pouvoir aller visiter ces mondes-là. Comment est-ce que ça marche la mort ? Mais il faut que l'Homme se déplace, le véhicule matériel, c'est excluaté pour avoir une notion scientifique, ordonnée, intelligente, de l'univers matériel et immatériel. On est rendu là, c'est pour ça que quand Jean-23, les fils de la lumière souffriront des grandes suprances, il y avait entièrement raison, ils souffriront des grandes suprances. Puis ce ne sera pas les suprances niaiseuses de l'involution, ça va être la mise en vibration de la conscience de l'Homme, et l'Homme sera mis en vibration. Les êtres qui iront loin dans leur conscience, qui retourneront à leur source, seront mis en vibration par leur propre nature cosmétique. Ça, c'est évident que la sainteté, puis la spiritualité, puis l'ésotérisme, puis l'occultisme relaté, puis la sagesse des âges, ça ne sera plus assez pour l'Homme, parce que l'Homme est rendu, son mental est développé, puis l'Homme est capable de développer une science matérielle très aventure, donc son mental est développé, puis l'Homme, tu peux t'y parler en paraboles ! C'est quoi ça, un ange ? C'est quoi une entité ? C'est quoi ça, un archange ? Ben, il vaut dire qu'il y a des anges, des archanges ! C'est quoi ? Ça mange quoi, l'univers ? C'est quoi le Dieu ? C'est quoi des alèphe ? C'est quoi l'infinité ? Ben, il vaut dire que l'infini, c'est quoi ? C'est quoi la lumière ? Autrement dit, il va falloir que l'Homme en arrive, au cours de l'évolution, à pouvoir poser des questions fondamentales par rapport à l'invisible, comme maintenant il pose des questions fondamentales par rapport à la matérialité. C'est ça qui a donné la science, c'est ça qui nous a sorti du moyen âge, c'est ça qui sortira l'Homme de son moyen âge psychologique. Bernard, le sagesse a été soutenu par la croyance, la nouvelle science va être soutenue par quoi ? La nouvelle science sera soutenue, ça c'est intéressant ! La nouvelle science va être soutenue par la fusion du mortel et de l'ajusteur de pensée. La fusion du mortel et de l'ajusteur de pensée, c'est ça qui va soutenir la nouvelle science, pas d'autre chose. Autrement dit, l'Homme conscient, l'Homme nouveau, l'Homme conscient, l'Homme de demain sera un pilier de lumière par lui-même, simplement par lui-même. Ça fait que sa fusion avec l'ajusteur de pensée sera un pilier de connaissance. Ça fait qu'un Homme qui sera dans cette fusion-là, il aura sa connaissance, la connaissance qui fait partie de sa fusion, qui fait partie du secret de sa fusion, il fera ce qu'il a à faire avec, l'autre Homme il fera ce qu'il a à faire avec, l'autre Homme il fera ce qu'il a à faire avec, et tous les Hommes seront dans la même vibration, mais ils auront tous des territoires d'actions différents. Mais c'est la fusion de l'Homme et du mortel qui sera le pilier de la connaissance. La connaissance supramentale ne sera jamais supportée, maintenue en équivalence, en consensus social, par une race, une société, quelconque. Ça sera totalement individualisé. D'ailleurs, la conscience supramentale, c'est le partage du pouvoir sur la Terre entre des entités morontialisées, demain, pour vous le dire, demain. Pourquoi vous avez des entités ? Les entités morontialisées, ça veut dire qu'il y aura des Hommes sur la Terre qui auront accès à la conscience éthérique instantanément, qui seront capables d'aller sur le plan éthérique instantanément, qui seront capables de morontialiser leur énergie, c'est-à-dire d'utiliser leur véhicule éthérique pour se déplacer dans le cosmos invisible, comme matériel, à l'insu de l'humanité involutive. Ça, c'est l'Homme de demain. Ça fait que c'est un autre ballgame. Quand je dis dans les séminaires, l'Homme s'en va par là, l'Homme nouveau s'en va par là dans une direction totalement opposée, puis ça ne s'est jamais fait pendant l'involution. Plus au moment de l'involution, où il y a eu des grands initiés qui sont venus sur la Terre, comme le Christ par exemple, la seule fonction, la seule fonction de ces êtres-là, hormis les conséquences de leur présence du plan matériel, c'est-à-dire de permettre qu'à la fin du 20ème siècle, l'esprit universel soit ouvert entre le mortel et les plans supérieurs. C'est à ça le but, la fonction et la conséquence de l'acte Christique de l'infusion sur la Terre. Ça, c'est à ça le job. Mais ça trop occulte pour l'Homme de l'involution, ça lui a servi à développer la grande fondation de la conscience chrétienne pour universaliser l'Homme dans une formation psychologique, humanitaire et politique, pour permettre l'universalité des races, des nations, ainsi de suite. Ça, c'est au niveau des conséquences. Mais au niveau de l'acte primordial de l'infusion du Christ sur la Terre, c'était de permettre éventuellement l'ouverture des circuits universels. Et ce qui a permis une raison, parce qu'il y a des gens, il y a une personne qui m'a demandé une fois, comment ça se fait que le Christ est mort ? Pourquoi est-ce que le Christ est mort physiquement ? Il n'aurait bien plus ne pas être mort physiquement. Pourquoi est-ce qu'il a-t-il, c'est-à-dire que le meurtre du Christ a permis le contact entre l'énergie solaire et la conscience des cellules ? L'énergie solaire, quoi ? C'est-à-dire que vous entendez parler ? L'énergie solaire, c'est l'énergie qui fait partie de la communion universelle des Melchisedec qui contrôlent l'univers local. Cette énergie-là, quand lui a vécu le meurtre de son corps matériel, ça a mis en vibration la conscience de ses cellules, ça a ouvert les circuits universels, c'est pour ça que deux mille ans plus tard, on est capable, nous autres maintenant, de re-communiquer télépathiquement avec les circuits universels. Ça fait que la fonction du Christ sur la Terre, ça n'a pas créé la religion catholique. La religion catholique, ça c'est Pierre, puis Paul, puis la gang, ça fait ça, la gang ! Ça veut dire que l'ouverture des circuits universels est intimement liée à la conscience des cellules ? L'ouverture des circuits universels, mon cher, c'est intimement lié à la conscience des cellules, c'est comme si tu plogais à B, B, le téléphone à tous les, directement. Autrement dit, une fois que ça s'est établi, c'est fait cette connexion-là, l'Homme cesse d'être programmé astralement, et il est capable par lui-même de reprogrammer la conscience évolutive des humanités futures. D'ailleurs, je vais te dire une chose, au cours de l'évolution, au cours des âges, puis des générations qui viennent, puis au cours de la sixième, la septième race racine, puis à partir du moment où l'Homme va rentrer dans son évolution jupitérienne, l'être humain, en fusion, sera en droit et en pouvoir de créer des nouvelles races sur la Terre. Quand je parle sur la Terre, je parle pas nécessairement sur la Terre matérielle, mais sur le plan éthérique de la Terre et aussi dans l'univers local. Ça, ça sera le résultat de la fusion, c'est-à-dire le résultat de la Terre, il va être utilisé par cette énergie-là universelle qui fait partie des sèdits universals. C'est pour ça que l'Homme n'aura plus besoin de penser parce que penser, c'est trop beau en vibration, penser c'est trop linéaire, penser c'est trop réflectif, mais penser, ça fait tellement partie de la personnalité de l'Homme, d'ailleurs, c'est pour ça que l'Homme aura plus de personnalité, d'ailleurs, dans ce temps-là, il va être il va être totalement transparent. En attendant, penser, c'est nécessaire parce que ça a permis à l'Homme de développer son corps mental. Si l'Homme n'avait pas pensé, s'il n'y avait pas été permis à l'Homme de penser, l'Homme n'aurait pas pu développer le corps mental à l'intérieur. Puis c'est l'astral qui a permis à l'Homme de penser. La pensée est soutenue à partir du mental supérieur, mais c'est l'astral dans sa défiguration de l'énergie, puis dans sa transmission erronée de l'information, parce que l'Homme n'était pas capable de codifier l'information, de lui décoder l'information parfaitement, parce que son corps mental n'était pas suffisamment développé, que l'Homme a eu des conceptions de la vie, des gouvernements de la science commune aujourd'hui. Mais ça, ça lui a permis de développer son corps mental. Donc dans un sens, les morts sont responsables, ils ont été utiles dans la formation de la personnalité, et demain l'astral sera totalement impuissant à reformuler son contact avec l'Homme, parce que l'Homme demain sera plus capable de penser dans le sens traditionnel du terme. Quand il vivra une pensée comme on parle, il saura que c'est une communauté de la communication, puis plus l'Homme sera en fusion, plus cette communication-là sera basée sur la relation de l'ego avec le tu, puis de moins en moins sur la relation de l'ego avec le je. La plus grande mystique, la plus grande déformation psychique de l'ego est basée sur le fait que dans notre grammaire et dans la conversation de notre grammaire, en mots vocabularisé, pour la perception de notre ego, on s'instule en je afin de donner une définition précise à notre moi, alors que demain on s'instulera en tu afin de pouvoir converser avec notre moi universel. Bye ! synchronisez National glyph lyph 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 Sous-titrage ST' 501